Comme tous les matins, Laurent se prépare à partir au travail, à une quarantaine de kilomètres de chez lui. Ce trajet est mal desservi par les transports en commun. Cet informaticien n'a pas vraiment d'autre choix que de prendre sa voiture, et cela lui coûte cher. Ça coûte en moyenne à peu près 10 euros, si on inclut le coût du péage, le coût du carburant et l'usure du véhicule. Donc c'est 10 euros par trajet, donc ça fait 20 euros par jour en fait. Pour aller travailler en voiture ? Oui, si je prends ma voiture de manière individuelle. À la fin du mois, ça fait 500 euros. Laurent a cherché des alternatives et s'est rendu compte qu'à 5 minutes de chez lui, un système de covoiturage novateur a été mis en place. Ce service, ouvert en octobre, organise la mise en relation entre conducteur et passager, et permet ainsi un partage des frais. Ici, on dit qu'on veut commander un nouveau covoiturage. J'indique le nombre de passagers qu'il y a. Donc là, moi je suis tout seul, mais on peut monter jusqu'à 4. Et en fait, là derrière, j'ai un ticket qui va sortir. Donc là, on voit bien qu'en tant que passager, en fait, je dois payer 2 euros. Un message est aussitôt envoyé à des conducteurs qui se sont enregistrés sur Internet. En moins de 5 minutes, Laurent embarque dans une voiture. Bonjour. Depuis l'ouverture du service début octobre, 200 passagers se sont inscrits au service, pour plus de 1000 conducteurs.